Il se déplacera donc en Pologne. La défense d'Ajax, un peu ridiculisée, en bleu Ajax il y a deux semaines par le Bayern, n'en a encore vu toutes les couleurs contre les Hongrois de Honevet Budapest qui viennent de marquer le premier but par Nagy. Nous renvoyons l'action à Hongrois, semble à la limite du hors-jeu, sur cette action. L'arbitre italien, M. Cazarin, accorde cependant ce premier but de Nagy qui sera suivi dans quelques instants d'un second. Un centre, Schrievers sort, mais Nagy marque du gauche et ça fait 2 à 0 pour Honevet sur son terrain. Trois minutes plus tard, alors que nous renvoyons ce deuxième but de Nagy et la sortie de Schrievers, trois minutes plus tard sur ce coup franc qui est un petit corner, énorme bévue d'Arnetta et Lukács, content d'être là, marque le troisième but. Très grosse faute d'Arnetta et le but de Lukács. Voici enfin l'Ajax à l'attaque, l'Ajax qui va obtenir un pénalty pour une faute sur Arnetta. Voilà, dans le coin des 18 mètres, M. Cazarin n'hésite pas une seconde, pénalty dit-il, qu'elle aubaine. Et l'Ajax ne rate quand même pas ce genre d'occasion. 3 à 1 pour Honevet qui va corser la note en bénéficiant également d'un pénalty à une minute de la fin du match. Voici la faute. Et le pénalty qui va être tiré par 20 paires. Score final, 4 à 1. Ce sera très très dur pour Ajax au match retour. Honevet a donc un très bon avantage. A Belgrade, l'étoile rouge reçoit...